ok ok 1 2 3 c'est parti bonjour tout le monde aujourd'hui je suis avec bétran noahdi bonjour bétran bienvenue sur podcast bonjour gui bonjour aux auditeurs qui nous écoutent bonjour 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 à tout le monde merci beaucoup bétran d'avoir accepté cette invitation je t'ai invité aujourd'hui parce que je trouve que tu as un profil assez particulier d'entrepreneur dans le dur qui est qui est parti tâter les choses sur le terrain avant de se reconvertir entre guillemets parce que tu as toujours des business dans le dur on va en parler tu t'es donc reconverti sur le digital et tu as fait plein plein de choses que tu vas sûrement nous raconter pendant pendant cet épisode déjà question traditionnelle est ce que tu peux te présenter pour ceux qui qui n'ont pas entendu parler donc je vais peut-être de redonner mon nom et mon prénom dont je suis bertrand noahdi donc à la base j'ai bon j'ai une formation d'ingénieur et pour dire tout de suite je n'ai pas vraiment exercé dans le domaine en fait parce que moi quand je terminais mes études j'ai toujours pensé que je serai limité si je restais salarié en fait parce que je l'ai vu dans mes derniers stages de fin d'études ça ne correspondait pas et donc tout de suite dès 2006 j'ai lancé ma première boîte en 2006 et c'est une boîte dans le domaine de la formation du soutien scolaire enfin tout ce qui est voilà et ce qui est que si on peut mentionner avant que tu ne continues ingénieur en quoi le domaine ah ok très bien donc moi je suis je suis ingénieur en génie des matériaux de dire que moi je suis arrivé en france à l'âge de 15 16 ans j'ai dû reprendre même le brevet j'ai eu mon bac scientifique ensuite j'ai fait ce qu'on appelle un iut et puis je suis en l'école d'ingénieur en génie des matériaux voilà donc ça c'est ma c'est ma formation mais c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire en fait un très simplement et donc je disais je me suis lancé très rapidement dans l'entrepreneuriat pourquoi parce que déjà avant cela je lorsque j'étais étudiant je gagnais de l'argent comment en fait c'est à dire que j'achetais des billets de spectacle de football j'achetais des billets de concert les concerts populaires je les stockais et je spéculais en fait dessus donc des billets que je pouvais acheter à 30 euros je pourrais les revendre des fois à 150 euros voilà donc ça j'arrivais j'arrivais vraiment à faire tout ça en fait c'était c'était une sorte de débrouillardisme et qui me rapportait de l'argent vraiment vraiment et et j'avais même trouvé un système toujours parce que j'avais des associés en fait nous c'est que non seulement on vendait ses billets à l'entrée des spectacles mais souvent aussi à la sortie des spectacles par exemple on avait des spectacles de madonna de tout ça et on a on avait imprimé des des sortes d'affiches en fait les posters voilà qu'on les revendait à 2 euros 3 euros et donc on se faisait de l'argent à l'entrée des spectacles et à la sortie des spectacles fait donc moi ce qui fait que voilà déjà étudiant je ne comprends pas pour vous l'intérêt de vendre des billets à la sortie des spectacles c'est pour les prochains spectacles c'est quoi c'était des sortes d'obsoles peut-être comme comment disons le jargon non non pas du tout les billets on les vend seulement à l'entrée des spectacles maintenant pour la sortie on vend des posters des affiches à des affiches je crois que c'est des tickets de peut-être des prochains concert non c'est des posters que les gens avec des autographes peut-être parce qu'ils adorent madonna ont envie d'acheter poster souvenirs qu'ils vont laisser chez eux voilà donc nous on avait eu l'idée de d'imprimer des posters qu'on vendait même à la sortie en fait ce qui fait qu'on gagnait de l'argent en entrée et en sortie donc moi justement à partir de là ça a développé en moi justement cet esprit d'entrepreneuriat et je me suis dit qu'avec l'entrepreneuriat j'avais la possibilité d'utiliser mon plein potentiel et ne pas être forcément salarié où on a on a juste un cadre qui nous est réservé et on ne doit pas sortir de là en fait donc ça c'est c'est un peu c'est un peu ça Bertrand et c'est pour ça que je suis vraiment toujours dans l'entrepreneuriat d'ailleurs dans mes dans mes vidéos qu'on verra sur youtube je parle entrepreneuriat parce que je baigne dedans en fait donc voilà un petit peu en gros en gros pour pour peut-être extrapoler tu spéculant en fait sur le fait que peut-être le prix final du prix pouvait varier ou alors sur le fait que ou bien créer juste une rareté le fait peut-être il ya plus assez de biais ça veut dire pour l'être le peu de biais qui a de disponible ça peut être trois quatre fois le prix normal si on achète ça en ligne ou dans des kiosques c'est ça oui c'est de la spéculation en fait parce que quand on spécule c'est comme en bourse des fois on peut gagner des fois on peut perdre c'est à dire j'achète comme si j'achetais des actions j'achète des billets mais il faut que j'identifie des des spectacles dont je pense que il y aura qui pleure ou qui neige ça sera forcément voilà je m'a quand même voilà je me dis ok je vais je vais identifier les spectacles où je pense que ce sera complet voilà mais il ya aussi des jours où des fois il ya de la pluie parce que quand c'est des matchs de foot s'il ya une pluie ben là on perd on peut perdre de l'argent donc il faut même regarder aussi la météo tout ça donc tout ça on prenait en compte certains paramètres avant d'acheter et on les bloquent ensuite on les revend le jour ainsi de suite donc donc voilà c'est de la spéculation en fait donc on vient de parler de ton parcours d'ingénieur qui n'a pas vraiment exercé dans le domaine et ça c'est essentiellement comment est ce que je suis financé à des études à l'époque et c'est justement ce qui t'a conduit petit à petit vers les activités dont tu vas nous parler tout à l'heure m tu as parlé de ta chaîne youtube c'est ton principal canada si a peut-être avant de parler des différents canaux d'acquisition c'est aujourd'hui qu'est ce que tu vends comme prestations c'est quoi c'est c'est quoi aujourd'hui ta façon de gagner de l'argent sur dans le dur comme sur le digital d'accord ok très bien donc justement je vais revenir dans sur ma société que j'ai créé depuis 2006 qui était escoué là donc j'ai géré comme ça là que j'ai mené cette entreprise de je l'ai créé du de la petite et que de la petite unité jusqu'à ce qu'elle soit grande et que j'ai géré jusqu'en 2017 donc en 2017 je revends l'entreprise et justement dans la formation professionnelle le soutien scolaire en fait pour ceux qui sont en france qui connaissent un petit peu academia c'est à dire que j'avais j'avais plus d'une à peu près 100 120 professeurs dispatchés un petit peu dans toute l'île de france et qui dispensait des cours à domicile aux élèves en fait et donc moi j'étais donc nous on avait nos bureaux où on gérait ses professeurs et ses familles en fait c'est du soutien scolaire à domicile ça c'était une chose qu'on faisait pour les élèves et on faisait aussi de la formation professionnelle c'est à dire qu'on proposait aux professionnels certaines formations professionnelles c'est à dire qu'il ya des entreprises qui veulent former leur 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 salarié par exemple en anglais bien qu'ils veulent former leur salarié dans en comptabilité enfin dans des dans des domaines un peu précis professionnels et là également on avait on avait des déformateurs en fait donc ça ça c'est une société que j'ai marqué marketplace en fait de mise en relation entre ces différents entre enfin c'est la grande et ceux qui peuvent dispenser exactement mais qui n'est pas digitalisée en fait donc c'est quelque chose où on y avait un site internet au moins bien évidemment quand je dis qui n'est pas digitalisée c'est qu'aujourd'hui on justement je vais je vais je vais je vais continuer dans mon dans mon dans mon dérouler c'est que au cours justement de ces 11 ans en 2014 c'est là où avec un de mes associés on pense justement à mettre en place une plateforme en fait on digitalise cette cette activité c'est à dire que nous on va créer une c'est une entreprise qui s'appelle meilleur formateur.com vous pouvez voir d'ailleurs même sur le nom de demain ouais voilà et donc la plateforme service le nom le nom de demain était libre à l'époque ou bien oui 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 puis on a acheté enfin le c'était libre en fait voilà donc beaucoup 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 d'argent voilà on a sauté dessus et puis donc la plateforme permettait de mettre en relation justement les formateurs professionnels et les entreprises en fait donc ça on a on l'a digitalisé en fait déjà formateur professionnel et les entreprises bon ça je c'était en 2014 et puis 2016 bon j'ai vendu mes parts dans cette entreprise et mon collaborateur a continué en fait parce que j'étais sur beaucoup trop de projets et j'ai préféré vendre vendre mes parts en fait donc donc je sais plus c'était quoi la question mais je sais plus c'était quoi la question tu étais en train de parler du tu voulais faire en fait une sorte de genèse avant de partir des avant de parler des activités que sur lesquelles tu es déployé aujourd'hui bon pour rester encore justement sur cette genèse on va clôturer ça et revenir sur la suite après tu déjà qu'elle la différence entre mais c'est quoi c'est meilleur format tu as dit oui oui bon je suis pas resté longtemps dedans c'est quoi la différence entre ça et l'autre que tu as parlé avant est ce comment tu as dit j'ai oublié alors est ce qu'est là est ce qu'est là justement nous on était très spécialisé dans les cours à domicile pour les élèves de primaire collège lycée donc j'avais beaucoup de professeurs comme ça dans 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 l'île de france en fait qui dispensait les cours à domicile or avec meilleur formateur.com on a mis en place une plateforme c'était plus pour les professionnels ça pour les formateurs professionnels c'est que c'était une deuxième entreprise ça n'avait rien à voir avec mais exactement une deuxième c'est une une deuxième entreprise ce qu'on appelle une sas en fait société action simplifiée voilà et pour la première entreprise tu as revendu tes parts ou bien tu as amené les deux entreprises en même temps non justement c'est ce que j'explique c'est que pour la première entreprise qui est escoué là je l'ai revendue en 2017 là par contre la 2 la la deuxième entreprise qui était la plateforme puisque à ce moment quand on l'a créé en 2014 j'avais trop d'activités en fait donc dès 2016 j'ai revendu mes parts à mon associé et puis il a continué en fait ok tu as fait un bon multiple on te demande pas les chiffres mais oui 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 non bien sûr bien sûr puisque c'est une entreprise dont on a bien on a bien ficelé les choses et et qui marche bien donc forcément on voilà on s'est arrangé pour que pour que j'ai un je je puisse avoir un bon chèque oui l'idée de cette entreprise c'est une boîte qui était en place que tu as rejoint vous avez monté son sang non on a monté ça de zéro ensemble en fait de zéro de zéro mais c'est pas c'est même pas l'expérience pour moi la plus significative en fait puisque puisqu'on a monté de 2014 oui on a bossé sur ça et en plus je bossais dessus à même pas à mi-temps quoi c'était des trucs qu'on faisait à côté parce que c'est une plateforme qu'on montait et puis bon après quand la boîte a commencé un peu à tourner j'ai vendu mes parts et puis je me suis reconcentré sur ma boîte d'origine en fait qui était escoué là mais sauf qu'en 2017 fin 2017 je la vends cette boîte en fait et c'est là où pendant parce que pendant tout ce parcours j'ai beaucoup de personnes qui sont des chefs d'entreprise et qui sont aussi des amis quelquefois en fait qui me demandent écoute Bertrand est-ce que tu peux m'aider dans la vente parce que je faisais beaucoup de vente avec ce que là est-ce que tu peux m'aider dans le management parce que je manageais des équipes est-ce que tu peux m'aider dans le contrôle gestion est-ce que tu peux m'aider dans le marketing parce que finalement je faisais beaucoup de choses en fait et c'est là où je conseillais des personnes je conseillais des chefs d'entreprise qui étaient souvent des gens que je connaissais en fait au final c'est là où je me suis dit ok mais Bertrand au lieu de les conseiller en one to one ce que tu devrais faire c'est ouais plutôt organiser des formations organiser des séminaires c'est ce que je fais aujourd'hui organiser je fais des publications sur youtube tout ça pour pouvoir divulguer en fait ses connaissances en fait parce que je me rendais compte que chaque personne venait vers moi individuellement pour me demander et de l'aider à travailler en fait autant je divulgue mes connaissances sur ces plateformes soit par des séminaires soit par des publications soit par des formations en ligne et même du coaching en fait voilà c'est pour ça que j'en arrive aujourd'hui à faire ça et pourquoi est-ce que je suis beaucoup dans le digital parce que déjà justement dès 2014 quand on monte la plateforme dont je parlais là qui s'appelle meilleur formateur.com c'est là où je rentre dans le digital en fait et déjà avec mes connaissances métiers que j'avais déjà dans le contrôle de gestion dans le management j'ai réussi à joindre le digital avec toutes ces compétences là et ben c'est ce qui fait qu'aujourd'hui quand je quand j'accompagne des chefs d'entreprise je les accompagne pas seulement sur l'aspect digital mais sur l'aspect stratégie business en général en fait pour justement parler de ces axes d'accompagnement si est ce que tu peux nous parler des les piliers peut-être les trois ou cinq piliers sur lesquels tu tu t'es dit pas essentiellement d'entendre et procès d'accompagnement quand tu parles des piliers tu veux dire je vais parler par exemple si c'est pas peut-être ça peut être si on reste sur le marketing emailing ou je sais pas où peut-être l'automatisation de process s'il ya déjà des trucs qui sont en place d'accord ok 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 oui là là où je vais accompagner si si par exemple on est d'abord dans le digital on va parler du digital d'abord en fait dans le digital parce qu'il ya plusieurs aspects où je peux où je les accompagne le digital bien sûr il ya ce qu'on appelle l'e-mail marketing c'est une manière d'automatiser des ventes et de vendre en automatique en fait ça j'accompagne les chefs d'entreprise là aujourd'hui j'accompagne plusieurs personnes et d'ailleurs je suis en train de mettre en place une formation sur le marketing whatsapp mais celui là il sera ex il sera vraiment destiné plus au public africain c'est à dire qu'avec whatsapp aujourd'hui ce sont des stratégies que j'applique déjà dans l'e-mail marketing et que je transfère simplement dans whatsapp mais en l'adaptant au au vendeur africain en fait les gens les gens doivent savoir que whatsapp est extrêmement puissant c'est l'outil aujourd'hui qu'il ya le taux d'ouverture le plus puissant enfin et voilà même si c'est enfin je veux dire que quand on envoie un message whatsapp les gens l'ouvre en fait naturellement ok donc ça il ya whatsapp j'accompagne aussi des personnes un petit peu dans le copywriting avec le copywriting c'est de savoir écrire des lettres de vente écrire des mails qui importe écrire voilà ça si on reste sur l'aspect digital et également j'ai un partenariat avec qui nous on travaille beaucoup dans le e-commerce le e-commerce c'est à dire que aujourd'hui c'est de faire ce qu'on appelle le e-commerce high ticket c'est que vendre des produits chers en fait pas vendre des produits à 20 30 euros mais ça je le fais beaucoup avec mon partenaire en fait avait qui lui c'est uniquement sa spécialité donc voilà comment on accompagne des entreprises on peut les accompagner dans le e-commerce on peut les accompagner dans le copywriting on peut les accompagner sur le marketing whatsapp on peut les accompagner sur l'e-mail marketing ça c'est pour l'aspect digital en fait voilà et comme j'ai une expérience de chef d'entreprise longtemps il ya même des gens qui souhaitent que je les accompagne sur la vente classique et comment on vend moi j'ai passé dix ans à mettre en place des techniques de vente téléphonique comment est ce qu'on fait un argumentaire de vente comment est ce qu'on identifie les objections des clients comment quels sont les mots les termes qu'on fait pour emmener le client à acheter en fait le produit ça ça c'est une chose également tout ce qui est aussi tout ce qui est un autre aspect c'est tout ce qui est réorganisation de l'entreprise en fait parce que aujourd'hui c'est que il faut faire des entreprises en faire carrément un système faut pas faire une entreprise où le jour on s'absente l'entreprise tombe en fait faut pouvoir faire un se mettre en place un système de sorte que même si on est absent pendant deux mois l'entreprise doit tourner en fait et ça beaucoup de gens ne créent des entreprises en ne pensent pas du tout de suite à mettre en place un système en fait qui fait que bah l'entreprise tourne comme ça là en automatique on met les bonnes personnes au bon endroit on met les indicateurs précis justement et ça on peut piloter l'entreprise comme ça là à distance en fait donc ça ça je sais voilà mes domaines mes domaines de d'expertise en fait on comprend un petit peu globalement tout ça mais sinon il ya quelque chose qui a attiré mon attention je voudrais que tu entres un peu dans le détail c'est pourquoi whatsapp en afrique déjà à voir pourquoi l'afrique déjà pour commencer et après on va pouvoir se marier sur whatsapp et il laisse les grands à l'afrique je vais te dire pourquoi l'afrique parce que moi l'e-mail marketing c'est des formations que je vends beaucoup que j'accompagne plus des gens sur l'e-mail marketing en europe parce qu'en europe on utilise encore beaucoup l'e-mail en fait les gens ouvrent leurs e-mails mais en afrique très peu de gens utilisent l'e-mail voilà en fait ceux qui utilisent l'e-mail c'est ceux qui qui sont dans les bureaux en fait ça on connaît bien le mais même maintenant c'est qu'en afrique il ya beaucoup d'informels beaucoup d'informels le canal le plus puissant en afrique ça reste whatsapp voilà c'est l'application la plus utilisée au monde et en afrique enfin laissons le monde en afrique c'est whatsapp c'est l'application la plus utilisée c'est l'application où le taux d'ouverture est le meilleur et sans oublier que justement whatsapp est en train de gagner du temps encore et encore c'est que la whatsapp commence à devenir très très puissant en fait et donc c'est un véritable outil de marketing et c'est en cela que justement voilà j'ai une formation qui va arriver là au mois de je compte le faire en mai juin où ce sera très spécifique à l'afrique parce que comme je dis j'ai envie que le vendeur de beignets puisse utiliser whatsapp j'ai envie que la fille qui a son salon de coiffure dans le coin elle puisse utiliser whatsapp parce qu'elle a un téléphone et ses clients ont un téléphone et tout ça mais qu'on automatise en fait faire du marketing whatsapp voilà or ça c'est pour ça que je fais le whatsapp en afrique et l'email marketing en occident on va dire j'ai envie qu'on entre un peu dans le détail de ce qu'on pourrait concrètement faire mais avant est-ce que tu peux me dire un petit peu est-ce qu'il y a des chiffres en fait concrets par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à whatsapp en afrique et peut-être des taux de conversion est-ce qu'il y a des standards un petit peu quand on parle de l'email marketing ici on va te dire que ouais on est dans du quand tu es très bon tu peux aller peut-être dans du 20% si tu es vraiment excellent sinon on est dans du 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 5% 3% ben vu bien sûr il y a des chiffres c'est à dire qu'aujourd'hui tu sais que les taux d'ouverture c'est souvent par domaine et je parle de l'email marketing en fait c'est en fonction de de comment tu de comment on va dire tu tu entretiens ta base de ta base en fait ton audience voilà et mais les taux d'ouverture maximum on est des fois d'année 20% 25% 30% or là le whatsapp enfin je veux dire que le whatsapp on est quasiment souvent dans du 98% 99% de taux d'ouverture je veux dire que toi même quand tu reçois un message whatsapp tu l'ouvre en général enfin je veux dire même si je réponds pas je vais ouvrir même si tu ne réponds pas tu vas l'ouvrir quand même donc ça ça c'est la force justement de whatsapp il faut pas oublier que whatsapp c'est facebook c'est facebook qui a whatsapp et whatsapp est en train de venir mais vraiment la véritable plateforme en fait mais maintenant il faut c'est vrai que pourquoi ce whatsapp c'est parce que je maîtrise déjà le marketing email et c'est une technique que je transfère simplement dans le marketing whatsapp pour pour justement faire quelque chose de très professionnel en fait ça c'est ça justement le la différence et oui toi tu parlais des chiffres aujourd'hui il faut dire une chose et ça je le dis je pense que je l'ai même dit d'ailleurs dans une de mes vidéos c'est à dire que un un numéro de téléphone vous ça vaut 50 emails ça vaut 500 abonnés sur facebook et que si on veut faire un numéro de téléphone quand tu arrives à avoir un numéro de téléphone ça vaut 50 mail c'est que l'argent que tu peux faire avec un numéro de téléphone ça vaut 50 mail ça c'est le même argent que tu peux faire avec 50 mail c'est le même argent que tu pourras faire avec 500 abonnés c'est à dire que c'est pour dire que quand tu as le numéro de téléphone de quelqu'un et que tu sais faire du marketing whatsapp oui là et bien effectivement tu gagnes de l'argent donc c'est à dire que moi si j'ai si j'ai 100 numéro de téléphone je peux faire de plus d'argent qu'un gars qui a qui a je sais pas moi 50 mille abonnés sur sur facebook quoi en fait même 500 mille abonnés sur facebook non 50 mille voilà c'est à dire que voilà c'est juste pour dire que un un numéro de téléphone ça vaut 50 mail ça vaut 500 abonnés je sais pas si c'est clair en fait ce que je dis c'est c'est même choquant j'ai envie de dire c'est parce que parce que beaucoup de gens ont des abonnés suffisent sur facebook ok mais est ce qu'ils convertissent avec ça on connaît tous même si tu as même si tu as 200 milles fait se voir montrer peut-être un maximum 2% de ta communauté parce qu'ils voudraient que tu investis du budget exactement si on va aller dans du temps dans des termes techniques ça s'appelle le riche le riche c'est à dire que facebook aujourd'hui son riche à peu près de quatre à cinq pour cent c'est à dire que sur 100 personnes sur 100 abonnés il il fera et qu'il sur 100 sur 100 abonnés que tu as aujourd'hui sur facebook quand tu fais un poste il n'y a que cinq personnes qui verra ce poste en fait cinq cinq de tes abonnés sur 100 le riche est trop faible et il est d'ailleurs démontré que avant parce que le riche de facebook avant c'était de 20 pour cent c'est pour ça qu'il ya plein de business qui sont tombés à cause de ça qui exactement le truc natif quoi tout à fait et donc ça ça le désavantage c'est ça c'est qu'avec facebook tu n'as pas le contrôle pourtant avec whatsapp tu as le contrôle si tu as 100 200 nos téléphones et que tu sais faire du marketing tu as le contrôle de ces personnes là il n'y aura pas une question de d'algorithme qu'on va diminuer non pas du tout bon comment c'est donc vu qu'elle est centrale j'ai vu qu'ils sont en train de combiner des trucs là on retrouve des options peut-être avec le temps aussi il y aura des petites modifs mais ce qu'il ya de bien à retenir dans ce que tu dis c'est que c'est le moment faut attendre après quand il y aura peut-être des modifs c'est maintenant qu'il faut se lancer dans ce segment là pour potentiellement faire plus de ventes est ce que tu as peut-être sans spoiler déjà ta formation sur whatsapp est ce que tu aurais peut-être trois ou quatre pratiques à communiquer par rapport à ça ou bien ce qui serait potentiellement plausible de d'associer sur son business actuellement si on veut utiliser whatsapp non tout ça je donnerai tout ça à la formation en parce que c'est c'est un processus en fait c'est à dire que c'est pour ça que je dis que c'est un processus parce que c'est comme toute chose en fait il faut il faut savoir il faut il faut avoir des techniques pour capter des données des techniques pour entretenir là que les prospects et des termes pour convertir derrière en fait c'est une sorte de tunnel à mettre en place mais avec avec whatsapp avec whatsapp avec avec whatsapp et même qu'on peut coupler même avec facebook avec voilà mais ici en fait à mettre en place donc voilà on va pas rentrer dans tout ça on peut juste prendre le début déjà et puis le reste ils pourront retrouver ça dans tes contenus peut-être pour de l'acquisition par exemple sur whatsapp comment est-ce que moi je peux aller ratisser comme ça des numéros de téléphone non non justement c'est pour ça que je dis qu'il y aura beaucoup de combinaisons en fait un et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que franchement je dis c'est quelque chose dont je préfère aller de du début à la fin étape par étape en fait et ça je il faudrait il faudrait que il faudrait que les gens apprennent à se former et à payer des formations donc ce sera pas forcément une formation à haut prix mais les gens doivent se former ça je je le dis parce que c'est une sorte de tunnel il faut que les gens imaginent ça comme un entonnoir ou voilà on va d'abord trouver qu'on va d'abord capter ensuite on va ce qu'on appelle une nurture et on va entretenir et derrière on convertit et après même on peut refidéliser en fait donc tout ça ça se fait en fait mais c'est des techniques d'e-mail marketing que j'ai réussi comme ça à les appliquer avec whatsapp en fait le plus pour le truc c'est qu'est en même en occident on n'utilise pas trop whatsapp c'est pour ça que c'est des choses qui sont pas on les rencontrent pas beaucoup en fait les gens vont utiliser de l'e-mail parce que l'e-mail est encore très utilisé en fait mais en afrique enfin même 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 le gars qui vend les bonbons sur la route il a son whatsapp en main en fait enfin je veux dire que et c'est l'un de ces c'est presque son seul moyen de communication les gens les gens ne sont pas sûr les gens n'ouvrent pas les mails en afrique en voilà c'est en fait je sais c'est juste ça en fait qu'il faut qu'il faut qu'il faut comprendre avant qu'on ne clôture sur sur whatsapp vu que tu tu viens de parler de montrer un petit peu le potentiel de ce média qui est sous exploité par la plupart des des marketeurs si on va au finish vu que dans tout ça lunette de la guerre c'est l'argent au niveau des paiements pour quelqu'un qui a une activité en ligne comment est ce qu'il pourrait certes tu peux réussir grâce à tous les process que tu montres dans tes formations réussir à faire de l'acquisition entretenir de la relation accloser convertir fidéliser et tout le process qu'on a l'habitude d'entendre comment est ce que tu te fais payer par des personnes qui sont à plus de 80% pas bancarisées oh non mais on a dans ces pays là aujourd'hui les orange monnaie et tout ça en fait enfin je veux dire qu'aujourd'hui ça je veux dire que le seul petit souci qu'il peut y avoir c'est les livraisons mais même les livraisons aujourd'hui on a plein de boîtes là aujourd'hui dans ces pays là qui font les livraisons c'est pour celui qui veut se faire livrer mais si ce n'est que le paiement sincèrement je veux dire que dans ces pays là quasiment tout le monde aujourd'hui a fait des paiements avec orange monnaie avec tout ça en fait dans ces pays là en fait je veux dire que c'est courant donc pour moi le problème n'est même pas là en fait c'est juste maintenant ce sera parce que même dans cette formation il faudra donner les éléments pour si quelqu'un veut recevoir un paiement de la côte d'ivoire par exemple là oui là ce sera ce sera un peu plus il y aura une différence mais si on est dans le même pays imaginons on est à yaoundé quelqu'un à douala il doit me payer il n'y a même pas de souci puisque puisque on utilise des assez moyens de paiement orange money et tout le reste en fait il n'y a vraiment pas de souci le téléphone est devenu la banque en fait c'est devenu le porte monnaie en fait finalement donc mais pour quelqu'un qui fait vraiment du volume tu conviens avec moi que c'est compliqué de faire du recouvrement de tous ces paiements là or ici avec des outils comme par exemple stripe ou je sais pas des agregateurs que tu peux mettre dans ton site ça fait automatiquement toute cette récolte là à ta place tu n'as pas allé faire forcément des relances vers tes clients en fait quand tu parles de volume quel quel volume en fait parce que je parle de volume en termes de paiement quoi parce que si il faut à chaque fois écrit à la personne quoi ça coûte tant il faut que tu me fasses un orange money or que s'il arrive sur une page toute faite avec un truc là où quand il fait le truc tac tac le paiement se fait en une fois quoi c'est que c'est que c'est que c'est c'est maintenant c'est à plusieurs niveaux en fait c'est pourquoi on ne rentre même pas dans le détail parce que là je n'ai pas envie d'entrer je suis en train de pousser dans des retranchements non pas du tout en fait parce que si on prend par technique l'échange sera que technique 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 c'est juste pour dire que si quelqu'un incite à internet par exemple si c'est maintenant à plusieurs niveaux si c'est pour le vendeur de beignet par exemple lui il n'a pas 10 millions de clients il n'a pas 10 millions de ventes ça on peut faire un watts un marketing whatsapp qui lui convient si c'est maintenant pour quelqu'un qui a des gros volumes forcément je suis sûr qu'il a un site mais aujourd'hui même orange money est capable de te donner un script c'est ça que je dis j'ai pas envie d'entraîner est capable de donner un script que tu mets sur ton site et les paiements se font sur ce sur 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 ton site en fait toujours avec orange money en fait voilà et là tu seras obligé en fait d'aller pour chacun orange money m tienne sa victoire quand même c'est c'est un peu chiant quoi si ça serait peut-être bon c'est c'est un bon début mais c'est clair que c'est plus intéressant d'avoir un seul truc qui gère pour tout tout c'est différent mais déjà on comprend ce que tu veux dire par là on comprend ce que tu veux par là dit qu'il ya des solutions pour celui qui creuse qui arrive en fait à cette étape là pour déjà comment ça se fait payer par orange money ou mtn bien sûr est ce que toi ça te cause un problème parce qu'il ya plein de gens parce que je pense qu'on est en train de parler technique est ce que toi ça te cause un problème que si je me mets à la place des personnes en fait je pose des questions par rapport à moi personnellement pour la plupart des questions que je pose j'ai plus ou moins un début de réponse mais il ya des personnes en fait qui utilisent encore ça comme entre guillemets prétexte peut-être soit pour ne pas se lancer soit pour j'ai pas il n'y a pas de moyens de paiement ou alors il n'y a pas moyen de faire du recouvrement tu vois c'est je pose un peu indirectement les questions mais quelque part il ya un message que j'essaie de faire passer par là j'ai compris en fait c'est que moi ma question que j'aurais posé en fait est ce que ça te dérange par exemple quand tu vas sur un site tu vois trois moyens de paiement des fois tu vois paypal tu vois stripe tu vois en fait tu choisis ce que tu as en fait parce que la question c'était de dire que oui peut-être il y aura orange money peut-être il y aura mtm money peut-être il y aura tout ça c'est pas grave c'est pas grave en fait je veux dire que faut faire avec les moyens du bord en fait mais l'objectif c'est de c'est de convertir et de faire de l'argent en fait donc donc c'est pas grave on peut mettre des scripts on peut mettre des scripts de tous ces opérateurs en fait et sans problème c'est juste des scripts que tu comprends en col en fait ok pour revenir aussi sur justement ta ta chaîne youtube tu l'as lancé c'est ça fait pas longtemps que tu l'as lancé ça je crois justement la chaîne youtube comme je dis ça fait pas longtemps c'est simplement parce que comme j'ai dit c'est que j'ai des choses que je voilà des expériences que j'ai acquis et des fois je me dis voilà je le partage comme ça en fait et même quand je le partage ça me permet de entre guillemets de de réviser des choses que j'avais oublié en fait et c'est ça donc c'est comme ça que je divulgue un peu mes connaissances sur youtube et comme tu parles justement d'expérience que tu as partagé par rapport à ton parcours personnel c'est et tu peux même aussi justement cité ça des prix que tu as eu à gagner j'ai vu des photos je crois que tu avais absato si oui avec aussi l'ancien ministre que j'ai même eu à rencontrer une fois un événement oui c'est lui qui est c'est lui qui était représentant de louis vuitton à new york c'est lui non je pense un moment oui parce qu'un moment même il est dans du vin enfin il est un vrai entrepreneur je l'ai rencontré j'ai reçu ici jackie zed chang de paris fashion shops qui a gagné le concours de la bfm academy l'année dernière et justement il a il m'avait invité aussi à l'un des événements qui l'a organisé sur paris à village et justement il était présent il a un petit peu présenté justement son parcours quelqu'un de très très inspirant très inspirant donc justement donc ce sont des prix je crois que tu étais troisième ou deuxième je sais pas si tu oui en fait il ya eu des prix comme ça que j'ai que j'ai que j'ai gagné en fait justement quand quand j'en parle juste des fois c'est c'est juste pour pour montrer mon background parce que quand on n'est pas connu les gens les gens quelquefois sont peuvent être sceptiques dubitatifs bon j'ai même d'autres prix que j'ai gagné mais je c'est juste pour dire aux gens que non non écoutez moi j'ai un background d'entrepreneur et je bouffe ça tous les jours donc qu'est ce que j'ai fait c'est que moi justement des ouais des 2007 2008 je comme je dis je bouge beaucoup mon projet il plaît je présente aux gens et c'est là où bas la chambre de commerce de paris organise ce concours avec une association avec une avec la une association qui s'appelait la dream voilà et c'est là où renaud dutreuil lui comme déjà c'est un entrepreneur il encourage les jeunes entrepreneurs voilà et moi j'étais l'un des lauréats en fait de ce concours on était on était trois d'ailleurs trois à recevoir le même prix même prix on avait franchement c'était belle cérémonie on nous a encouragé on nous a mis en contact avec d'autres personnes qui pouvaient nous aider tout ça donc c'était vraiment très très bien ensuite 2008 pareil quand je dis pareil 2008 là c'est parce qu'ici africagora c'était un c'était un peu le trophée des meilleurs entrepreneurs on va dire issu de la diaspora en fait voilà et donc c'est pour ça que là j'étais plutôt deuxième parce qu'il y avait j'étais non j'étais j'étais troisième pardon il y avait absat aussi qui avait qu'il y avait le premier prix ensuite il y avait un autre la kiki qui quelqu'un marque de boisson dont j'oublie le nom très très belle belle marque de boisson ensuite il y avait moi en fait je sens ça c'était en ça c'était en 2008 et puis et puis à côté bon bah c'était c'est d'autres choses que je que je que je recevais comme ça là et après j'ai pas forcément voulu en fait il y a un moment où je ne voulais pas être associé à ça que oui il fait ça parce que voilà parce qu'il fallait que je me concentre plus sur mes activités en fait voilà donc c'est un peu ça je sais que tu as d'autres activités que tu enfin parce que tu as beaucoup parlé d'Afrique mais quelque pas c'est l'intérêt pour toi de faire ces accompagnements en Afrique ou la transition c'est parce que tu as aussi des business que tu as lancé en Afrique tout à fait bien sûr bien sûr moi je fais oui oui on peut parler de ça bien sûr moi je fais de la pisciculture en fait en Afrique moi j'ai j'ai des étangs en allant vers Akonolinga en fait quand on sort de Yaoundé c'est à peu près c'est c'est pas Akonolinga mais c'est une ville qui s'appelle Mungan en allant vers Akonolinga là-bas où moi j'ai des étangs où bah je j'élève des poissons comme ce qu'on appelle les silures en fait hein tout ce qui est silure l'idée je veux dire comment est-ce que c'est pas ce à quoi forcément les gens de la diaspora vont penser en premier s'il faut aller se lancer en Afrique comment est-ce que tu avais dit l'idée d'aller se danser dans la pisciculture un truc où imagine que tu n'as pas forcément tu as dû te former dans le tas tu as pas forcément un background de pisciculteur ou des gens oui mais en fait ça quand on est entrepreneur en fait faut pas faut pas attendre d'avoir d'avoir fait des études pour faire des trucs non c'est pas possible moi ok quand je pense à ça c'est que un j'ai deux choses qui me qui me qui font que je me lance en fait dedans c'est que un c'est que le poisson à la différence du poulet du porc le poisson ne meurt pas c'est-à-dire que si tu ne les si tu ne le nourris même pas pendant une semaine il va trouver des algues il va trouver des verres de terre il va trouver des trucs voilà ça c'est ça c'est une chose en fait donc tu vas jamais venir entendre que tous les poissons sont morts parce qu'il ya eu une épidémie or le porc le poulet c'est une chose et puis de deux c'est de dire que ok comment est ce qu'on regarde si un business marche il faut juste voir au niveau du porc tu vois que l'un des aliments les plus importés c'est le poisson c'est à dire que je donne un exemple dans le cas du camon congèle cam fait venir chaque semaine un bateau entier de poissons un bateau ce n'est pas on parle pas d'un conteneur un bateau entier mais quand tu regardes ça et quand tu es entrepreneur tu dis ah mais ça veut dire que ça veut dire qu'il se met qui se sucre or ok moi quand je regarde ça je dis ok très bien donc ça veut dire que on peut élever des poissons parce que lui ne va pas il va pas nous ramener des poissons de la silure parce que la silure il ne fait pas ça moi en fait tu essaies de faire un domaine où le le leader ne fait pas parce que sinon il va t'écraser en fait c'est comme ça qu'on réfléchit donc c'est là où je me dis non moi je vais faire de la silure ou bien ce qu'on appelle les clarias en fait un techniquement la personne avec la rias je vais faire du tilapia et je vais faire du canga le canga c'est un poisson qu'on trouve d'elle union là je sais pas si un nom le canga c'est en langue de chez nous non peut-être oui oui c'est un poisson noir un poisson tout noir comme ça voilà en langue un peu bétite tout ça on appelle ça le canga là ça vient de là en fait et donc voilà donc moi 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 je me mets et je fais aussi un peu de la carpe donc je me mets sur celle sur ces créneaux là où je sais que le concurrent lui il ne fait pas beaucoup ça en fait lui fait d'autres poissons le bar le fin tout ce qu'on mange partout là en fait et et donc voilà je me lance dedans j'ai j'ai des hectares et petit à petit je développe l'activité avec des difficultés bien sûr parce que les mentalités sont sont compliquées j'ai je je ce qui fait que je produis énormément mais j'ai un problème encore jusqu'aujourd'hui c'est que j'ai trop de vols je ne je ne sais pas comment j'ai d'ailleurs même j'ai d'ailleurs même stopper la production pour l'instant parce que j'ai de sérieux problèmes de vol dans le dans la zone en fait pourquoi c'est que mes poissons nous on les élève pendant jusqu'à six mois le souci c'est que souvent vers le cinquième mois on a on a des vols et quand on dit vol les mecs ils vident les étangs en fait donc et j'ai j'ai mis j'ai mis des chiens j'ai fait j'ai fait des choses mais des fois même on arrive on a empoisonné les chiens quoi en fait oui non mais je veux dire que c'est la guerre non mais voilà donc il faut comprendre que c'est c'est bien mais mais il faut voilà mais en tout cas dessus c'était juste pour dire que voilà voilà les éléments qui m'ont amené à faire ça et je je rencontre des difficultés de vol même pas de productivité parce que la productivité elle est excellente on est dans des pays où la productivité est l'une des meilleures au monde je le dis pourquoi c'est que j'ai fait une petite formation en pisciculture en france ou des fois même pour investir dans un milieu tu peux calculer ce qu'on appelle la productivité du milieu c'est à dire que tu en fonction des algues en fonction des vers de terre en fonction du ph de l'eau en fonction de un peu comme les agriculteurs font quand ils viennent faire les études de sol oui tu peux faire des études de sol pouvoir le ph du sol ce qu'on appelle le ph l'acidité du sol tu vois la température le jour la nuit voilà des chimiques voilà tu vois la température tu vois tu vois voilà le milieu voilà est ce qui est ce que c'est un milieu et avec ça tu peux calculer ce qu'on appelle la productivité de ton milieu et tu sais que ok si je lance des poissons dans cette zone ci là je vais faire un carton en fait voilà donc dans nos pays la productivité elle est très bonne parce qu'on a toujours des bonnes températures il ya toujours de la pluviométrie il pleut il ya les algues il y a toujours des vers de terre donc le poisson même tu n'es pas obligé de le nourrir à fond il va manger il a toujours de quoi manger donc on voit qu'en france par exemple on a des poissons qu'on fait grand on fait pousser pendant deux ans trois ans nous en six mois on a les poissons plus gros qu'ici en six mois donc avec ça tu dis mais mince comment comment est ce que nous on n'arrive pas à produire en fait donc c'est comme ça que je me suis lancé mais ma difficulté ça reste le vol donc pour ceux qui veulent se lancer si vous savez comment résoudre ces problématiques de vous même si je pense que si je suis que si tu es sur le terrain tu peux élaborer des stratégies qui peuvent permettre justement de faire évidemment bien évidemment si je suis sur le terrain et on parlait de marketing whatsapp je l'ai appliqué aussi pour la vente de mes poissons en fait voilà donc tout ça c'est pour dire que en fait on peut utiliser marketing whatsapp vraiment quand on a des stratégies pour vendre parce qu'il faut pas attendre faut pas attendre parce que quand tu sens par exemple les poissons de tes étangs si tu les laisses là ils vont pourrir en fait enfin le jour tu vis de tes étangs en fait il dont il faut il faut avoir des stratégies pour les vendre rapidement et donc il faut anticiper avec le marketing whatsapp de sorte que quand ça arrive tu as tout de suite la clientèle tu vends paf et tu passes à autre chose c'est vraiment une approche ouais je savais même pas que c'était un business aussi intéressant quoi lui parce que tu as cité plein plein de davantage je suis fait par exemple si on veut comparer peut-être avec des gens qui font des poulets et tout tu peux passer une semaine sans nourrir mais si tu fais pareil pour l'élevage de poulet c'est mort qu'on oublie tu auras des conséquences vraiment oublie 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 et quand c'est le cas du porc des fois tu as un virus qui vient qui attaque les porcs et ils meurent tous en une nuit enfin tu dis c'est pas possible les poissons c'est rare si tu vois tes poissons morts ça veut dire qu'on a on a empoisonné tes poissons a mis quelque chose dans l'eau c'est c'est tout mais c'est rare merci merci pour pour ce partage bétran je rends qu'une question sur la vente en fait parce que à chaque fois dans tout ce que tu as raconté parler c'est un élément qui revenait à chaque fois et on a l'impression que c'est un petit peu le socle de c'est ce qui t'a structuré qui a qui t'a forgé donc tout ce que tu as entrepris plus tard le fait de de savoir parler aux gens au téléphone parler en personne et les convaincre de faire une action spécifique même si c'est quelque chose que tu fais entre guillemets aussi lorsque tu écris des 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 lettres ou des textes vente mais j'ai l'impression que tout ça ça vient de ton background de de closer téléphonique tout à fait tout à fait et tu vois que tout tout tourne autour de la vente en fait parce que comme j'ai toujours dit c'est que tu peux avoir le meilleur produit au monde mais si tu ne sais pas vendre mais ça ne sert à rien parce que moi même je je le dis parce que d'expérience et que quand je lance mon entreprise en 2006 je mets en place les contrats je mets tout en place je je me souviens j'avais j'avais fait imprimer des flyers que moi je suis allé mettre dans les boîtes aux lettres je fais tout ça et j'attends dans mon bureau le premier jour que j'ai un coup de fil je décroche et je ne sais pas comment vendre en fait en fait je pense que le prospect au bout du fil il a compris que je ne sais pas quoi lui dire il me posait des questions je disais oui oui monsieur écoutez vous savez non et c'est lui qui c'est lui qui a pris la conversation en main en fait or en tant que vendeur c'est toi qui doit mener la conversation c'est finalement lui qui menait la conversation et j'étais là j'ai oui oui non oui non et après quand j'ai raccroché je me suis dit ouais mais bertrand attend là tu t'es battu tu as mis en place tout ça tu as mis les flyers tu allais distribuer les flyers tu tu as tu as communiqué maintenant tu reçois un coup de fil tu sais pas vendre non là 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 c'est pas normal donc là je me suis formé maintenant dans la vente téléphonique et la vente en face à face et après donc je me suis formé dans la vente digitale et après je me suis formé dans le copywriting l'écriture voilà donc tout ça tourne autour de la vente parce que celui qui ne sait pas faire de la vente il a beau avoir le meilleur produit il ne vendra jamais et une personne une entreprise qui ne vend pas elle meurt ça veut dire chiffre d'affaires zéro voilà faut pas faut pas juste croire qu'on a le meilleur produit et puis c'est bon non il faut aller chercher en fait c'est très très intéressant ça et puis c'est quelque chose que moi aussi j'essaye de prôner autour des équipes avec lesquelles je bosse même ne serait ce qu'au niveau de la structure même c'est quelqu'un qui va aller faire juste du copywriting après ou alors juste de je sais pas de l'email marketing le fait de parler aux gens au téléphone ou en direct de savoir écouter en fait d'écouter les personnes d'avoir de l'empathie ça a un gros impact en fait dans ta capacité à écrire même ta lettre de vente ou ta page de vente parce que tu n'es pas juste dans ta grotte et puis tu débites un truc que tu supposes tu pars de ce que tu as écouté de l'autre de la douleur de l'autre pour essayer de lui mettre le truc dont il a besoin d'écouter pour pouvoir déclencher en fait l'action de l'achat que tu que tu que tu que tu essaies de lui faire faire donc c'est quoi c'est quoi ton obsession aujourd'hui betteron alors c'est pas qu'il s'est passé là bah je sais pas en fait un jeu je sais pas pourquoi on a été coupé en fait wow yes yes je sais même pas si tu écoutais ce que j'ai dit à la fin non non justement parce que ça ça s'est arrêté ça s'est arrêté un moment paf et puis il y avait plus quoi que l'en soit j'étais justement en train de parler du fait que ouais c'est même si tu ne vas pas forcément exercer le métier de closure ou de 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 vendeurs le fait d'avoir fait ça d'avoir été au contact de ça ne serait-ce que quelques semaines quelques mois ça en gros impact en fait dans ta façon d'écrire par rapport à quelqu'un qui s'est formé en copywriting mais qui n'a pas eu ce contact là d'écouter les gens d'avoir de l'empathie et d'écrire un texte en fonction de du besoin de la douleur de la personne pas juste toi dans ta grotte qui imagine à peu près ce que ça fait de la douleur le problème de la personne donc tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait non c'est sûr que bon pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le copywriting c'est simplement de de pouvoir écrire des d'écrire des lettres commerciales pour que ça impacte la personne et que derrière elle est elle est envie d'acheter ton produit parce que le copywriting il y a des méthodes il y a des techniques ça ne s'écrit pas comme ça bien évidemment il faut écouter le client écouter ses besoins écouter ses douleurs et puis maintenant il faut savoir les mettre dans une lettre de sorte que ça lui parle en fait donc quand on écrit des lettres en copywriting on écrit comme on parle généralement il faut écrire comme on parle pas écrire des lettres comme des lettres institutionnelles où on dit cordialement et tout non c'est rien là les lettres commerciales il faut quand la personne lise elle est l'impression qu'on est en train de lui parler à elle seule en fait voilà donc c'est ça ça et ça ça demande la compétence et c'est quelque chose que je ne suis pas encore spécialiste dessus parce que j'en apprends encore et encore et encore voilà et c'est ce qui est intéressant en plus pour pour rajouter un petit peu ce que tu viens de dire c'est que ce sont des méthodes et des techniques qui non qui ne périment jamais en fait je veux dire que demain c'est facebook facebook meurrent un nouvel outil qui arrive que ce soit instagram twitter tik tok je sais pas les plateformes vont changer vont évoluer mais cette technique en fait de de copywriting des aïda quoi c'est que je sais plus trop dans l'ordre que c'est intention c'est acquisition je sais plus trop mais où ça c'est ces process là c'est toujours pareil ce sont les mêmes techniques que des marquetteurs de l'époque ya de cela 50 60 70 ans utilisés et elles sont toujours valables aujourd'hui contrairement aux outils ou bien le fait ces personnes qui sont toujours en train de courir derrière le dernier outil la dernière technique d'automatisation sans déjà structuré la base en fait qui est le pire qui tout à fait tout à fait parce que les leviers psychologiques restent les mêmes alors que quand on écrit on utilise qu'on appelle les leviers psychologiques et c'est le levier psychologiques restent les mêmes depuis la nuit des temps c'est quoi ton obsession aujourd'hui d'être en une obsession enfin comme quoi enfin donne moi un peu quand j'ai une session quand on tente à ta grosse obsession d'aujourd'hui dans ce qui qui quittait quitté et qui te fait bruit quoi je vais quitter faire sortir d'été tripes entre moi j'ai par exemple un peu de casque un podcaster que j'ai reçu que j'ai réussi qui me dit que moi mon obsession c'est 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 de mourir avec des regrets quitte à faire plein plein de trucs qui qui partent en en cacahuètes mais du moins c'est de tester ces trucs qui me passent par la tête quoi ah ok oui c'est à dire que le truc non pour moi aujourd'hui c'est que je n'ai pas une obsession en fait c'est que il ya à l'époque quand je quand je gérais mon entreprise et que je n'étais pas aussi libre que maintenant oui là j'avais une option je me disais que non c'est pas possible avec les connaissances que j'ai c'est comme si j'étais dans une bulle avec plein de connaissances en fait et je ne pouvais pas les exprimer je ne pouvais que les exprimer à mon au niveau de mon boulot en fait je pourrais les avec moi aujourd'hui je fais des séminaires je fais des formations donc le fait de partager ces connaissances c'est enrichissant en fait donc pour moi c'est ça c'est c'est comme si je me libérais de beaucoup de choses en fait et même 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 dans le cercle privé je suis quelqu'un je je passe le temps je passe le temps toujours à aider au niveau business en fait quelqu'un me dit un truc je dis tiens oui tu peux faire comme ça ça me vient vraiment comme ça et donc ce qui fait que voilà quand je fais mes séminaires mais formation mais tout en fait je suis je suis dans mon je suis dans mon élément quoi je fais mon truc je fais simplement voilà je suis dans mon élément voilà d'ailleurs même avec tous les personnes avec qui je travaille enfin ça ils peuvent le dire quand je me mettais au tableau je commence à expliquer la stratégie comment on va prendre on va faire je me sentais à l'aise en fait bon maintenant que je le fais un plus grand nombre avec mes séminaires je suis dans mon élément donc voilà moi ce mon regret ce serait de de n'avoir pas diffusé presque tout ce que je peux savoir quoi en fait voilà ce serait ça mon regret yes yes et c'est quoi ton regard aujourd'hui tu as des rituels des processus c'est quoi ta journée type oui ma journée type avec le confinement ça ça a un peu gâché ma journée type il faut gérer les enfants il faut gérer tout ça moi ma journée type elle est elle est elle est simple je lis beaucoup donc quand je me lève généralement ce que je fais je je ne regarde pas mes facebook whatsapp tout ça je me dis les infos sur le corona voilà les infos sur le corona j'ai pas envie de de voir les dégâts de la guerre causée au nord sud ouest du Cameroun j'ai pas envie parce que ça ça risque me plomber la journée en fait il faut pas que je sois une ambiance négative ça je peux regarder après il faut pas que dès le matin je sois positif donc ce qui fait que je 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 ferme ça d'abord je je vais je vais je vais lire je vais lire d'abord et après après quand je lis je je fais toujours mon sport même si je fais pas du sport mais c'est pas extrêmement régulier mais au moins une fois tous les deux jours voilà je vais faire un petit sport pour être bien en forme et tout je mange tout ça tout ça voilà il y a des fois même voilà je vais si si j'ai si j'ai si j'ai un client aller rencontrer je vais le rencontre je on travaille ensemble on signe un partenariat et puis le soir des fois je reviens je sais quand je couche les enfants que je bosse encore un petit peu jusqu'à jusqu'à peut-être minuit et puis voilà donc dans mes journées c'est ça c'est je fais souvent six heures de sommeil quoi en fait donc six heures je me réveille et j'entame la journée en fait pour ceux qui veulent un petit peu en savoir plus ton travail c'est ce que tu fais c'est c'est quoi le mieux est ce qu'on te contacte personnellement on sait comment est ce qu'on fait justement donc il ya il ya plusieurs manières de me contacter c'est déjà à travers ma chaîne youtube moi je trouve parce que comme je 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 partage beaucoup de choses sur youtube et je fais des lives et tout ça donc je dis tout aux gens venez sur youtube et puis on va on va échanger quoi je vais donner voilà ce que je sais donc sur ma chaîne youtube il faut juste taper bertrand noadjé bertrand noadjé n-o-u-a-d-j-e et puis bon il suffit de s'abonner dessus il suffit d'activer la cloche pour recevoir les notifications et donc là je serai présent ça c'est une chose et puis moi j'ai un site où également je mets je mets tous tous les trucs sur mon site le site ça s'appelle secret d'experts 3 w point secret d'experts tout attaché point comme avec un s à la fin le domaine était libre aussi toi tu tombes toujours sous des noms c'était lui oui oui non mais il ya plein de domaines libres en fait non je veux dire les noms quand même que c'est complicités t'as très peu de chances de trouver ça libre quoi parce que le nom il est c'est simple c'est ça va droit au but oui 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 non non ça existe secret d'experts donc non ça n'existe pas donc je l'ai voilà et donc il suffit d'aller sur secret d'experts.com et puis là bas là bas vous aurez j'ai mis tout en fait sur cette plateforme en fait et c'est comme ça qu'on peut rentrer notamment un podcast aussi donc on va mettre tous les liens en description pour ceux qui veulent écouter les vidéos sur youtube ou les extraits de tout ce qu'ils partagent sur format audio donc podcast sur les différentes plateformes merci beaucoup pour pour ce partage bertrand j'aurais une dernière question avant qu'on ne cesse pas ce podcast s'appelle débrouillard pour toi c'est quoi un débrouillard oui pour un débrouillard c'est celui qui fait avec les moyens du bord et je vraiment je me je me je me je suis un débrouillard parce que comme j'ai dit même étudiant j'ai réussi à avoir de l'argent parce que j'ai monté ma première société avec un capital de 12 000 euros j'étais étudiant donc pourquoi parce que j'ai su me débrouiller j'ai j'ai compris que je pouvais spéculer avec les billets de concert et me faire me faire de l'argent en fait j'avais juste observé que il y avait du monde dans les concerts donc partout il y a du monde il y a possibilité de se faire de l'argent partout on voit du monde il faut se dire comment je fais pour pouvoir faire de l'argent quand il y a du monde comme ça en fait quand il y a de l'engouement voilà parce que les gens sont passionnés ils sont prêts à acheter un billet qui coûte 30 euros ils sont prêts à acheter à 150 euros voilà donc ça pour moi c'est ça le débrouillard c'est celui qui part de rien qui regarde qui observe et qui arrive de trans qui arrive à transformer justement ce qui le peu qu'il a en en or quoi en fait ça c'est ça le débrouillard yes merci beaucoup Bertrand merci pour ce partage c'était vraiment très très édifiant j'espère qu'il y aura des personnes qui après cette interview vont aller directement se lancer sur sur Whatsapp ou exploiter en fait le plein potentiel de Whatsapp mais on sait une chose que la meilleure manière de le meilleur app aussi c'est déjà d'aller prendre d'aller prendre c'est celui qui a déjà fait en l'occurrence des formations que tu as fait plus tard plus tard pour avoir ce sujet là une fois de plus il y aura tous les liens de ce qu'on de tous les liens mentionnés seront en description de l'épisode merci Bertrand et merci à toi merci à toi Guy et puis à la prochaine et puis bonne continuation pour tes podcasts merci à toi 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 Sous-titrage FR ?